... Bonjour à toutes, bonjour à tous. On va vous présenter des technologies innovantes au service de l'ESR, dans le cadre de Supportail. Cette présentation va donc être faite par mon collègue Julien Marchial de l'Université de Lorraine et moi-même, Florent Farono, de l'Université de Valenciennes. Cette présentation n'a pas pour but de présenter l'offre ESUP de manière globale, mais uniquement de faire le focus sur deux projets actuels qui sont OAE et Agilmus NG. Alors, un tout petit rappel très rapide sur ce qu'est le consortium ESUP Portail. Donc le consortium ESUP Portail est issu d'un appel à projet national ENT, espaces numériques de travail, du SDF de 2002. Il a pour but, et il a pris le parti, de faire des développements communautaires autour de cette brique UNT, donc autour de cet espace numérique de travail, avec notamment des briques d'authentification ou des briques métiers. Et le tout pour l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur et de recherche. Globalement, ESUP Portail a une stratégie des orientations, notamment des stratégies de développement de solutions open source. Clairement, c'est le but originel de Sup Portail, et faire en sorte que l'ensemble de ces éléments-là soient interopérables. Dans ces stratégies, ESUP Portail fait également des collaborations au niveau international, notamment avec la fondation Apéreo. Typiquement, ESUP Portail est présent dans le bord d'Apéreo, notamment par notre collègue Mathilde Guérin de l'Université de la Rochelle, et à des coopérations au niveau national avec l'AMU, notamment autour d'échanges autour de la GED, ou des méthodologies de travail, ou des projets type pestage, e-candidat, ou uniforme EROF. Des coopérations nationales également avec Cocktail, en ayant pour but l'intégration de plusieurs services numériques de Cocktail, notamment la GFC, la RH ou les éléments de scolarité, et des éléments de convention avec RENATER, travail autour du projet partage, ou des briques d'authentification. Globalement, ESUP a une démarche d'environnement numérique qui a pour but de s'adapter au SI de l'établissement, de s'intégrer complètement dans ce SI, et de faciliter nouveaux usages, notamment les aspects mobiles. Alors, ESUP, pour rappel, aujourd'hui, c'est 70 établissements, des universités, des GIP, des écoles, un petit peu de tout. Et on a construit cette présentation en se disant qu'aujourd'hui, on remarque tous l'évolution de l'environnement dans lequel on est, création de commus, fusion d'établissements, établissements de grande taille, etc. Donc, du coup, apparition de nouveaux besoins ou changement des besoins. Donc, la mobilité, on est tous dessus, l'accessibilité, la disponibilité, l'interopérabilité, et puis aussi, le pilotage, comme viennent de le montrer nos collègues sur EZPars, le pilotage, le suivi des usages de nos services. Donc, besoin de nouvelles solutions logicielles pour être plus adapté à ce nouvel environnement. Alors, pour rappel, comme Laurent l'a dit, on ne va pas détailler tout ce qui est fait dans ESUP, mais juste deux projets. Mais ESUP s'est structuré en plusieurs ateliers. Le socle, le mobile, la gestion des groupes, l'authentification, qui est à l'origine du SSO CAS, la gestion des technologies de développement, la GED sur NUXEO, la messagerie, l'agenda, donc collaboration sur partage et puis d'autres outils. Et puis, un atelier OAE, donc Open Academic Environment, dont on va vous détailler un petit peu plus. Et puis, un atelier indicateur qui a été créé fin 2014 pour la reprise d'Ajimus NG. Et tout ça est coordonné par Mathilde Gain, de l'Université de La Rochelle. Alors, si on fait un focus sur ce groupe de travail OAE, OAE, ça a éliminé. Ce projet OAE est un projet initié depuis 2012. Les premières versions d'OAE, développées dans le cadre d'anciennement GASIG et maintenant la fondation APR et Ouf, ont commencé en 2012. Le groupe de travail OSUP qui a commencé à travailler sur ce type d'environnement a été créé en juin 2012. Comme on souhaitait travailler en partenariat, le but étant d'être collaboratif, de travailler dans un esprit communautaire, nous avons donc lancé des coopérations internationales avec APR et Ouf, notamment avec un ensemble d'éléments de transfert de compétences des équipes internationales OAE vers les équipes SUP, mais également, de notre côté, la capacité à maintenir un certain nombre d'éléments autour d'OAE, notamment la traduction française. OAE, si on souhaite le résumer très brièvement, même de manière très simple, c'est un réseau social académique. C'est un réseau social pour l'enseignement supérieur et la recherche. C'est un outil de collaboration, donc un environnement totalement ouvert pour l'éducation, un outil de collaboration qui va vous permettre d'éditer des documents de manière collaborative, donc à plusieurs mains, de partager, de déposer des ressources, de les consulter en ligne, de gérer des groupes et d'inviter des utilisateurs comme tout réseau social. Le modèle OAE, c'est un modèle, comme je viens de le dire, open, ouvert. On a l'habitude d'avoir des plateformes très structurées, très rigides, typiquement des plateformes qui ressemblent à notre modèle en classe. Et le but d'OAE, c'est de mettre en place des modèles qui sont totalement ouverts, totalement déstructurés, avec beaucoup plus de souplesse pour les utilisateurs, avec la possibilité pour justement ces utilisateurs-là d'être totalement autonome, de pouvoir inviter des utilisateurs et gérer leur propre cercle et leur propre accès aux documents. Donc on passe d'un modèle de classe fermé à un environnement totalement ouvert. OAE aujourd'hui, c'est quoi ? OAE, c'est une infrastructure mutualisée, une infrastructure nationale qui est maintenue par O-Supportail, avec actuellement neuf établissements possédant chacun, chacune, pour les universités, chacune sa propre instance que l'on appelle dans la terminologie OAE un tenant. Actuellement, ces neuf établissements ont permis la connexion d'à peu près 1500 utilisateurs qui ont eux-mêmes créé en toute autonomie environ 500 groupes et en toute autonomie également, partagé ces 6500 documents à l'ensemble de ces 500 groupes et 1500 utilisateurs. À l'heure actuelle, les neuf établissements qui ont un tenant sont ceux qui sont présents ici et notamment les derniers en date qui ont rejoint ce projet sont le Gipressia, l'université Jean Monnet de Saint-Etienne, l'université du Maine et le tout dernier en dette, c'est l'université de Lille-3. En l'occurrence, ce nombre de tenants n'est pas limité. Vous pouvez, bien entendu, intégrer cette liste. OAE a également la possibilité, on parle de tenants, on parle d'instances différentes, mais OAE a la possibilité de s'intégrer au SI, donc de pouvoir proposer des looks, des designs, des styles correspondants à l'environnement de votre établissement. Typiquement, ici, nous avons le site eSupporti qui est accessible en oae.esupporti.org avec un look orienté eSupporti avec le logo eSupporti. Pour l'université de Valenciennes, on a un look légèrement différent, les logos de l'université et une intégration OSI. Pour se rendre compte de ce qu'est véritablement OAE, on va faire une petite démonstration. On va la voir. C'est bon. Démonstration rapide. Très, très, très rapide. Alors, le but, là, c'est de pouvoir se connecter. On va se connecter sur le système de SSO de l'établissement. On va donc être directement connecté et on va voir que l'ensemble de mes informations d'établissement sont récupérées par la plateforme. Donc, notamment, mon nom, mon prénom, mon adresse e-mail. Je vais pouvoir également gérer un profil local à cette plateforme-là, à la plateforme OAE, gérer ma visibilité. Je vais pouvoir avoir mes activités récentes, gérer mes groupes, mes bibliothèques. On va prendre l'exemple de la création d'un groupe, typiquement pour le XIR, donc une démonstration XIR 2015. Ce groupe, on va pouvoir lui donner des droits d'accès. Donc, on va pouvoir faire en sorte qu'il soit accessible uniquement aux personnes qui font partie du groupe. On va pouvoir le rendre accessible ou visible pour l'ensemble du tenant ou le rendre visible pour l'ensemble de la plateforme OAE. On va pouvoir donc rajouter différents membres, notamment des personnes de l'Université de Lorraine ou de l'Université du Littoral en la personne de Frédéric de Remond. Une fois qu'on est dans ce groupe, on va pouvoir créer un document, donc partager ce document à l'ensemble de ce groupe. On a travaillé autour d'une présentation pour le XIR 2015. Donc, on va créer un document, un document collaboratif dans lequel Julien et moi-même avons travaillé directement. Pour chaque document, on va pouvoir avoir également un certain nombre d'informations. Les personnes qui sont en cours de travail actuellement sur la documentation, mais les droits d'accès et des outils de mise en forme autour de ce document. Donc, on va pouvoir ajouter du gras, du souligné, de l'indentation, des petites puces. Et pour chaque document, on va avoir la possibilité de rajouter des commentaires. On ne souhaite pas tout le temps mettre du contenu à l'intérieur, donc on va pouvoir mettre du commentaire. Julien a fait un commentaire. Pour chaque action faite sur Aoe, on va avoir la possibilité, à partir du moment où c'est profilé pour nous, d'avoir des notifications et récupérer ces informations-là directement dans le petit élément présent au-dessus, donc cet élément-ci. Et on va pouvoir accéder directement au document ou à la personne. Là, Julien a déposé par la suite, en plus de la trame et du document, un exemple de PowerPoint, un exemple de template qui est directement intégré à Aoe, avec une prévisualisation et qu'on est en l'occurrence capable de prévisualiser directement depuis la plateforme. Pour pouvoir faire tout ça, Aoe a besoin d'une architecture solide. Donc une architecture solide, c'est quoi ? C'est une architecture qui va être capable de monter en charge, d'être scalable, d'être robuste et d'être forcément maintenable. Donc le but, c'est d'être justement répondre à l'ensemble de ces éléments-là, tout en gardant à l'esprit que le but, c'est d'être intégrable vis-à-vis des DSI d'établissement. Alors, Aoe, toujours dans cet aspect d'architecture, utilise un certain nombre de briques, notamment des briques utilisant des technologies récentes, mais qui ont fait leur preuve. Alors, les termes sont peut-être parfois antinomiques, mais si on regarde de manière un peu plus macro, l'architecture, on va pouvoir se rendre compte assez rapidement que l'ensemble des briques est véritablement utilisé très simplement et à une échelle internationale. La répartition de charges, par exemple, est rendue par l'outil Nginx qui est utilisé par WordPress ou par des produits comme ceux présentés par nos partenaires Zimbra, par exemple. La partie serveur d'application qui est scalable, c'est-à-dire qu'on va pouvoir augmenter la montée en charge, donc accepter la montée en charge, est rendue par un produit qui s'appelle Node.js, qui est utilisé typiquement par des grosses sociétés comme eBay ou LinkedIn ou EasyParse, par exemple, j'entendais ça tout à l'heure. La base de données dans laquelle l'ensemble des données d'utilisateurs, les profils, est gérée par une base de données de type NoSQL qui utilise le logiciel Apache Cassandra. Cette base de données va permettre justement l'escalabilité, la haute disponibilité et l'assurance de l'intégrité de la donnée et c'est utilisé dans le cadre de Big Data ou par exemple Netflix, eBay ou Twitter. La partie indexation elle va permettre de récupérer très rapidement l'accès aux données, les recherches, on ne l'a pas vu dans la démonstration mais on peut rechercher l'ensemble de nos documents directement en ligne et donc la rapidité d'accès à données va être assurée par un moteur d'indexation qui s'appelle Elasticsearch qui lui-même va être scalable et donc réparti sur plusieurs nœuds. Il est utilisé par exemple par GitHub ou Stack Overflow. Et l'ensemble des documents que vous venez stocker sont stockés au niveau de la plateforme via du NFS ou d'autres types d'éléments typiquement de l'Amazon S3. On a dit que le but également d'OAE c'était de pouvoir répondre aux nouveaux usages. Les nouveaux usages c'est la mobilité, c'est les tailles d'écrans différentes, le desktop, la tablette, le smartphone et il y a eu un très très gros travail fait sur l'ergonomie en tant que telle donc l'expérience utilisateur rendue au sein de la plateforme mais également au sein de différents éléments notamment en utilisant du responsive design pour l'adaptation de l'interface graphique. Donc par exemple une vue desktop simple, celle que nous venons de voir, une vue tablette sur laquelle on va avoir supprimé toute la partie de menu gauche et une vue smartphone qui va être beaucoup plus légère dans les accès. bien entendu l'ensemble de cette plateforme est internationalisé c'est un projet internationalisé notamment l'aspect enfin la langue française est maintenue par nos collègues au niveau de SUP voilà donc je vais passer la parole à Julien qui va donc nous parler d'un autre projet porté par EUSUP et qui utilise des technologies équivalentes voire les mêmes les mêmes technologies alors pour essayer de garder l'apéro à peu près intact je vais vraiment essayer de faire très vite vous m'excuserez ça va ça va défiler mais on aura l'occasion de se revoir puisque je viens d'avoir ce matin on est accepté pour une présentation au JIRES donc on fera une présentation à GIMUS au JIRES un workshop qu'on va programmer bientôt aussi alors petit rappel tout d'abord on est sur des technologies similaires on va le voir c'est un projet qui a été initié à GIMUS en 2007 il a été initié au ministère donc tout d'abord SDTIS 2007-2010 création d'un prototype puis ensuite DG-CIP MINES 2010-2014 installation déploiement donc dans 3 UNR et puis remontée automatique des indicateurs donc une phase de production le pilotage a été assuré par Radija qui est parmi nous ensuite coopération DG-CIP MINES fin 2014 la DG-CIP demande à ESU Portail si elle peut prendre leur relais sur GIMUS et donc faire les phases de généralisation d'industrialisation et puis de valorisation de l'outil donc la naissance d'AGIMUS NG donc pour marquer un petit peu le coup une nouvelle génération création d'un groupe de travail 10 établissements je ne vais pas les citer tous la Lorraine Valenciennes Tours Lille Paris Brest beaucoup de gens qui sont ici et puis le but était de faire zéro développement et puis de travailler sur une documentation collaborative c'est à dire mettre les gens à contribution pour ce qu'ils vont réaliser dans leur établissement et le partager au maximum c'est ça notre but alors les objectifs d'AGIMUS NG pour rappel c'est améliorer la qualité de nos services numériques c'est ce qu'on essaye tous de faire mais on a des fois du mal de le faire parce qu'on manque de visibilité sur la manière dont ils sont utilisés on a besoin de comprendre d'analyser ce qu'on fait avec et puis l'objectif principal c'est d'améliorer et d'aider au pilotage c'est tous les mots qui vont bien en ce moment nos exigences sur AgIMUS c'est anonymiser c'est pouvoir s'implémenter s'installer dans différents établissements d'accord qui sont chacun à ses spécificités d'être le moins intrusif possible je ne veux pas dire non intrusif parce qu'on n'y arrive pas totalement mais réfléchir et avoir cette contrainte dès le début être fiable comme tout le monde et puis développer en open source alors il y a 5 principes fondamentaux dans AgIMUS et donc AgIMUS NG c'est on utilise les fichiers de traces ce qui est déjà présent dans les établissements où on en rajoute quelques-uns des spécifiques si c'est nécessaire on profile les utilisateurs et donc on enrichit nos traces on constitue un entrepôt de données central donc entrepôt de données c'est peut-être un petit peu présomptueux mais en tout cas on a un endroit central où on va stocker tout ce dont on a besoin pour faire nos indicateurs et puis on va faire de la restitution graphique et enfin le dernier principe forcément il fallait que je le mette c'est de donner du sens à ces traces en créant un pont avec notre ESI on a tous nos fichiers de log il y a plein de choses dedans ce qui nous intéresse c'est de pouvoir croiser nos fichiers de log et de savoir qui a fait quoi à quel moment depuis où et ça ça devient intéressant alors on a fait des choix techniques puisque la présentation s'appelle des technologies innovantes on est obligé de vous parler de techno les choix techniques c'est la suite ELK Elasticsearch dont on a entendu parler déjà deux fois ce matin ça fait beaucoup Logstash qui est un outil je vais vous détailler et puis Kibana Logstash je vais faire très vite c'est un outil il est capable de lire un fichier de log de le découper et puis d'aller taper dans des sources de données pour faire des croisements multiples et enrichir et à la fin on obtient un enregistrement enrichi Elasticsearch va nous permettre de stocker ces données enrichies on va les mettre dans une énorme base de données NoSQL réparties données intégrées anonymisées et rapides d'ailleurs on commence à réfléchir dans le projet on pourrait se dire que cet entrepôt là on pourrait s'en servir pour faire de l'indicateur d'usage mais on pourrait aussi créer une plateforme open data dans un établissement pour contribuer un petit peu sur le sujet open data et puis Kibana lui c'est un outil alors vous aurez le temps de le lire plus tard c'est un outil qui va taper dans l'entrepôt de données en temps réel créer des statistiques des graphiques et des visualisations donc ce qui est intéressant dans l'outil c'est que on se connecte à l'interface on est connecté à l'entrepôt de données et je dis je vais créer un graphique de type camembert et puis je vais découper ce camembert par mes services numériques mais quand je vais cliquer à cet endroit là je vais vouloir voir les types de personnes qui y accèdent et ainsi de suite j'aurais hélas pas le temps de vous faire une démonstration mais je vous conseille je vous le dirai après mais il y a sur le site de supportail sur le groupe de travail une petite vidéo c'est AgimusNG en 15 minutes qui donne tout le panel aussi bien technique du démarrage jusqu'à la fin vu l'ensemble d'Agimus on retrouve tous les éléments qui communiquent entre eux nos fichiers de traces le logstash qui va utiliser notre référentiel utilisateur ou nos référentiels utilisateurs le LDAP une base de données un fichier quelque part la liste des adresses IP pour savoir si c'est du wifi si c'est du filaire ou autre apogée ou d'autres bases de données ça va enrichir nos lignes de log et puis on va injecter ça dans notre Elasticsearch qui bana va nous faire un joli graphique en l'occurrence là c'est la répartition d'accès à un service numérique ou à des services numériques ventilés par système d'exploitation et là on commence à sentir que rien que sur ce graphique là on a IOS, Android, etc donc on est capable bientôt de dire nos services ils sont utilisés à quel pourcentage par des périphériques mobiles alors une fois qu'on crée un graphique on peut les agencer les agences en dashboard donc les fameux tableaux de bord qu'on adore et on est capable de mettre ces petits graphiques les uns à côté des autres et leur donner du sens mais ce qui est fort dans Kibana c'est que vu qu'on travaille en temps réel sur ces indicateurs là dans ce tableau de bord quand je vais cliquer à un endroit et bien tout le tableau de bord va se rafraîchir automatiquement et sur des données vives alors allez on essaye on avait prévu une démonstration si le wifi nous le permet on va la faire quand même donc le fameux tableau de bord le Kibana sur les données de l'université de Lorraine qui sont alimentées maintenant depuis plusieurs mois les données qu'on voit là elles sont alimentées depuis le serveur CAS donc le serveur SSO on a une vision macro on est sur l'ensemble des services numériques alors on travaille en ce moment pour descendre dans chaque service dans l'ENT dans Moodle et ainsi de suite pour savoir le pourcentage de consultation d'un cours par telle filière donc on a commencé au-dessus et on redescend ces graphiques là avaient un petit intérêt parce qu'ils nous donnent très rapidement l'utilisation de nos services numériques on voit ici que donc là c'est une vision sur le mois dernier on a 50 000 personnes qui ont utilisé des doublonnés qui ont utilisé un service numérique à l'université de Lorraine on a donc ici par contre je ne le vois pas du tout vous ne le voyez pas beaucoup plus que moi finalement ici on a la réportation ventilée par type de personnes étudiants personnel bilat chercheurs etc sur l'intégralité de nos services numériques passant par le serveur CAS je mets un petit un petit bémol ici on a la même chose mais sauf que ce sont les services qui sont c'est l'utilisation c'est les services pardon les plus utilisés répartis souvent de camembert donc on voit le NT le mail étudiant Moodle et ainsi de suite et puis après on va commencer des graphiques qui dépendent plus de l'établissement c'est à dire que là j'ai un graphique qui représente tous les services et puis dans chaque service si c'est plus les étudiants les personnels ou autres qui les consultent et puis là c'est le même graphique mais qui est ventilé par rapport aux structures donc par rapport au collégium machin à la composante truc à la formation bidule donc Agimus le but de ce tableau de bord c'était surtout de vous montrer qu'on conçoit Agimus NG de manière à ce qu'il soit configurable et implémentable dans l'établissement on ne le fait pas figer d'une manière on a créé une suite une chaîne de traitement qui permet d'être configuré et de s'implémenter et d'aller chercher des choses dans un annuaire LDAP quelle que soit la structure de cet annuaire LDAP donc ça a un avantage ça veut dire que c'est très souple ça a un inconvénient dont on est conscient c'est qu'il faut s'investir pour le brancher sur son SI c'est pas du clé en main mais on arrive à faire ce qu'on veut on travaille aujourd'hui on est déployé sur 4 établissements avec 4 annuaires différents 4 appogés différents et on arrive à avoir des données qui nous intéressent tous je pense qu'on n'est pas trop loin du but alors je relance la présentation oui bravo donc pour conclure Agimus et Oae voilà c'est deux technologies similaires le but de ces deux technologies c'est de s'adapter à nos établissements qui sont plus gros où on utilise de plus en plus de ressources numériques nos utilisateurs nos étudiants nos personnels je veux dire avec leur smartphone c'est toutes les 5 minutes qui vont aller consulter quelque chose bon pas forcément chez nous d'accord mais ils utilisent quand même beaucoup donc il faut qu'on soit capable de répondre à des fortes charges répondre sur la partie mobile alors mobile et nomade la mobilité on a inclus les deux volontairement il faut qu'on soit capable d'être disponible parce qu'aujourd'hui un service s'arrête plus alors ça dépend mais bon et puis on a besoin de ces fameux indicateurs tout le monde en a conscience aujourd'hui pour savoir là où on doit mettre nos forces sur quoi on doit mettre l'accent qu'est-ce qui est prioritaire et pourquoi certains ne marchent pas et qu'est-ce qui ne marche pas bon Sous-titrage FR ?